Salut à tous, bienvenue de retour dans Histoire au coin du D20, là où nous vous racontons tous nos bons conseils et toutes nos belles histoires de jeux de rôle. Et aujourd'hui on va parler de quoi mon cher Gilles? Eh bien on va faire à nouveau un truc un petit peu plus général et non pas parler de nos parties d'un jeu de rôle type, mais comme vous avez déjà lu le titre de la vidéo, vous le savez déjà, nous allons parler des dangers des univers connus. Les graves graves dangers qui risquent de tomber sur le maître de jeu qui décide de masteriser dans une partie de jeu de rôle qui est placée dans le cadre d'un film ou d'un univers connu, issu de livres, etc. On aurait pu déjà un peu aborder le sujet sur l'univers de Cthulhu la dernière fois qu'on en a parlé, mais c'est encore différent. Donc voilà, ici on va plutôt vous parler du genre de problèmes qu'on peut rencontrer dans ces univers en général et quand même quelques petites anecdotes issues de nos parties. Voilà. Évidemment, il y a beaucoup d'univers très connus qui ont été adaptés en jeu de rôle. À mon avis, très clairement, évidemment, il y a Star Wars, J.R.TM, qui est donc le jeu de rôle des terres du milieu, d'où J.R.T.M., Star Trek, James Bond, Cthulhu, comme on l'a dit, il y a des tonnes de trucs à peu près. En fait, j'ai même trouvé sur Internet le jeu de rôle des Strum. Voilà, par exemple. Et c'est très tentant, c'est très tentant de faire un jeu de rôle basé sur ces univers que l'on connaît, mais ça va présenter les risques que nous allons aborder. Parlons peut-être déjà de nos expériences, par exemple. J'avais dit à Magillus, en parlant de Star Wars, nous allons boire notre petite bière du jour. Oui, c'est vrai. Comme à chaque fois, la bière du jour. T'es là, à Westmall, Trappiste, il n'y avait plus grand-chose au magasin, donc j'ai pris une valeur sûre. C'est toujours une bonne bière. Je me demande si on n'a pas déjà fait, d'ailleurs. C'est vrai ? On a déjà fait, d'ailleurs ? Peut-être que non. Sinon, vous nous détromperez. Et donc, oui, Star Wars, univers extrêmement extrême et génial, comme vous le savez, on est fan de Star Wars. À ta santé. Et effectivement, quand on se lance dans le jeu de rôle, on pourrait se dire, mais voilà, un truc que tout le monde connaît. Et ça va être sympa, parce que tout le monde sait ce qu'il y a un Jedi, la plupart des gens savent ce qu'est un vaisseau, machin, les extraterrestres. Et si ils ne le savent pas, tu regardes le film, c'est bon, tu comprendras. En fait, on ne va pas aborder univers par univers, on va être assez général, mais Star Wars, c'est un bon exemple. Ça vaut aussi, par exemple, on avait fait à un moment le jeu de rôle de l'Enfuse de Troie. C'est un autre exemple. Mais l'un des grands dangers, c'est que, de un, les joueurs connaissent trop l'univers. Les joueurs connaissent très bien l'univers. Et ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons que vous fassiez un Star Wars qui se passe pendant la rébellion, l'ère de la rébellion. Les joueurs savent ce qui va se passer. Les joueurs savent que les héros, Luke Skywalker et Han Solo vont régler les problèmes. Donc déjà, ça les démotive un petit peu. Ils vont essayer de retrouver ce qui s'est passé. Ils vont essayer de se rapprocher de ce qu'ils connaissent. Et qu'est-ce qu'ils vont surtout essayer de faire ? Ils vont essayer de foutre en l'air la ligne de temps originale. Ils vont essayer de tuer Dark Vador. Ils vont essayer de tuer Dark Vador. Mais moi, je n'aurais pas commencé par là. Bon, peu importe. C'est vrai que là, je m'avance. On va passer du coquelin. Mais déjà, dès la création de personnages, ça, c'est un de mes souvenirs de jeux de rôle à moi, d'il y a fort, fort longtemps, où, effectivement, un maître de jeu, je ne sais plus qui avait lancé ça, avait lancé un jeu de rôle Star Wars. Et on crée nos personnages. Et qu'est-ce que, dans ma tête, je me dis, oh putain, j'ai trop envie d'être le Wookiee. Donc, je crée un Wookiee. Et puis, qu'est-ce qu'ils savent faire, les Wookiee ? Ah, les Wookiee, ouais, ils sont tous mécano, hein, ils sont mécano. Et donc, je me retrouve avec un Wookiee qui devait s'appeler Baka-Woo ou Shubaku. Wubaka. Wubaka, un truc comme ça. Et puis, on avait l'apprenti Jedi. Et puis, on avait le conducteur de vaisseau qui fait toujours son malin et qui est un as du pistolet laser. Voilà. On se tombe très vite dans les archétypes et les clichés des films. Exactement. Et la plupart du temps... C'est pas très grave, non plus. En tout cas, dans les vieux jeux de rôle basés sur des univers connus, ils n'aidaient pas. Non. Il n'y avait rien de vraiment original au-delà de ce que le film avait appris. Le vieux bouquin, les Star Wars auxquels on a joué, il y a les bouquins qui traînent là quelque part, mais je suis trop fainéant pour le retrouver. Dans le système D6, il se résumait à ce qu'il se disait dans la première trilogie. Et donc, ça limitait beaucoup l'univers. Alors, solution. Parce que, aussi, une chose importante, c'est qu'il y aura toujours un joueur qui connaîtra mieux l'univers que vous. Toujours. Ça, c'est un des gros problèmes. C'est qu'il y a toujours un joueur qui va dire... Ah ! Ah ! Ah non, non, mais désolé, mais ce vaisseau-là, il ne va pas en vitesse lumière. Ah non, non, non. Mais oui, ce n'est pas du tout. Et il ne tisse pas ce genre de laser. Ouais, mais alors... Alors, oui. Et ces traces-là n'ont pas été impliquées dans l'Empire avant la bataille de machin truc. Tu es en train de masteriser ta partie. Tu dis, oui, alors vous prenez votre vaisseau et bam, vous passez en vitesse lumière afin d'arriver sur la planète Shmurblix. Et puis là, il y a toujours un gars qui va faire... Euh, je m'excuse, mais la planète Shmurblix, elle est derrière l'étoile machin, elle est en dehors du système, donc on ne peut pas voyager par là. Et là, le maître... Alors, tout le monde regarde le maître de jeu à ce moment-là, et le maître de jeu est bien emmerdé sur ce coup-là. Ça vaut aussi pour JRTM, le jeu de rôle de Terre du Mieux, où il y a quelqu'un qui va dire... Ah, désolé, mais cet anneau-là, eh bien, on ne peut pas le trouver ici, parce qu'à cette période du Seigneur des Anneaux, eh bien, c'était tel personnage qui l'avait. Et jeu de rôle de Terre du Mieux, toi aussi, encore on tombe dans les clichés, toi, tu jouais une espèce de Boromir. Moi, je jouais le Boromir de la bande. Moi, j'ai joué un Hobbit. J'avais quand même fait un magicien Hobbit, ce qui est un minimum original. Un magicien Hobbit. Voilà. Et donc, pour les problèmes de... Les joueurs connaissent... Certains joueurs vont connaître mieux l'univers que vous, ils vont râler. Première solution, c'est faire que ça se passe dans l'univers que vous avez choisi, prenons ici Star Wars et le Seigneur des Anneaux, mais à une époque complètement différente. Ah oui, je pensais que tu allais partir sur les univers parallèles. Non, ça, on en parlera après, les univers parallèles, mais vous allez à une époque complètement différente. Alors, les nouveaux Star Wars, bon, je parle des nouveaux Star Wars, ils ne sont plus édités, mais ça, c'est les Star Wars Saga Edition que j'aime beaucoup. Ils ne sont plus édités, donc on ne va pas refaire de la pub pour pirater... Non, 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 t'as déjà vu assez de problèmes avec ça. Mais il y a plein d'univers, plein d'époques différentes, il y a... Comment ça s'appelle déjà ? Night of the Old Republic, donc à l'époque, c'est genre 2-3 000 ans, je pense, quelqu'un m'a corrigé, j'en suis sûr, mais c'est 2-3 000 ans avant les films qu'on connaît. À l'époque du jeu vidéo, quoi, de Kotor. Voilà. Il y a même un truc qui se passe entre la prélogie et la première trilogie, là où se passent entre autres les jeux vidéo Force Unleashed, je trouve que c'est un endroit bien sympa pour jouer, on peut jouer après, on peut jouer... Il y a plein d'époques auxquelles on peut jouer, ça, c'est une solution. C'est une solution, mais là où moi, ça m'égratigne un petit peu, c'est qu'effectivement, un maître de jeu va devoir beaucoup se baser sur ce qui est mis dans son bouquin. Alors, inventer une toute nouvelle époque, voir aller chercher, voir inventer une nouvelle époque, ce n'est pas toujours facile. Moi, je préfère. Personnellement. La solution Spoonie ? La solution Spoonie, qui est la solution des univers parallèles. Et donc, il faut que les joueurs comprennent bien, et d'ailleurs, c'est au maître de jeu de l'expliquer avant que la partie ne commence, que c'est le même monde, c'est le monde de Star Wars, par exemple, et il y a Luke Skywalker, et il y a Han Solo, et il y a la princesse Leia, et il y a Jabba the Hutt. Mais, c'est dans un univers parallèle. Donc, je m'explique. Les personnages, le maître de jeu va redonner des nouvelles personnalités à tous ces personnages qu'on connaît ou qu'on croit connaître. Donc, si ça se trouve, par exemple, Jabba the Hutt sera un espèce de bon, de despote éclairé. Il sera gentil. Il sera peut-être bon. Peut-être pas. peut-être que Han Solo sera une crapule vraiment sans cœur par rapport au Han Solo. Et donc, bouleverser complètement la donne de cette manière-là est un bon moyen pour moi d'utiliser le matériel connu, tout en faisant que les joueurs ne savent jamais à quoi s'attendre. C'est vrai. Mais moi, globalement, je n'aime quand même pas spécialement reprendre les personnages existants parce que les joueurs vont avoir une attitude différente envers des personnages qu'ils connaissent par rapport à des PNJ standards. Mais c'est déjà une bonne solution. Ils vont toujours essayer de tuer Dark Vador. Toujours. Mais peut-être qu'ils vont rencontrer Dark Vador et qu'ils vont se rendre compte que Dark Vador travaille avec la rébellion. Ça, c'est quand même aller très très loin. Honnêtement, c'est possible. Moi, je serais capable de le faire. Pour les surprendre. Il faut surprendre les joueurs et ça, c'est le problème. C'est le gros danger des univers connus, c'est que les joueurs ont beaucoup moins de surprises. Et justement, ils vont chercher ces... J'ai déjà dit trois fois tuer Dark Vador. À partir du moment où on met un personnage du film ou du... ou James Bond dans James Bond, ils vont aller le faire chier. Ils vont essayer de le faire chier. Ils vont... J'avais fait ça, j'avais fait le disque Monde. Pourquoi tu râles parce que je t'entends ? J'avais fait le disque Monde et à un moment ils ont rencontré la mort, et toi tu adorais faire chier la mort. Mais oui, mais bon, en même temps, j'étais tout le temps bourré quand on jouait. Oui, aussi. Et puis je me disais aller un peu emmerder la mort, c'est jouer avec son destin. Mon personnage n'est pas mort finalement. Non, non. Je ne sais plus ce que je jouais. Enfin bon, bref. C'est joué très chiant. Toujours est-il que si on n'applique pas ces conseils en or massif qu'on vient de vous donner, ça risque de donner lieu à des parties comme nous, on a joué, on n'a pas masterisé, mais des parties comme on les a jouées. Comme par exemple, bon, Star Wars ? Star Wars, et donc il y a Star Wars des Seins des Anneaux, je sais ce que tu veux en venir, donc les joueurs doivent être les héros de l'histoire. Les joueurs doivent être les héros de l'histoire et non pas les faire-valoir pour les héros des films. Dans une partie, le jeu de rôle, il est clair... Ah ah, tu vois, c'est moi qui t'ai interrompu. Il est clair que dans un jeu de rôle, les PJ doivent être les héros de l'aventure. Ils sont leurs propres héros en tant que le joueur et le personnage, mais au sein de cette histoire, ils doivent avoir un rôle de héros. Alors tous les maîtres de jeu ne sont pas d'accord là-dessus. J'ai un jour eu une discussion avec Franck sur ce fait-là qui m'a dit non, au contraire, les joueurs sont des nobody. Ah, je ne suis pas d'accord du tout. Ils vont devenir des héros peut-être au fur et à mesure. Je ne suis pas d'accord du tout, mais bon. Moi, je suis d'accord avec toi, je pense que les joueurs sont les héros. Parce que quand on commence une partie de Star Wars et qu'on se rend compte au bout de quelques heures de jeu qu'on est juste une bande de clans peints qui sont, je dirais, qui font tout mais à une heure en retard par rapport au personnage du film, eh bien, ça ôte complètement, je trouve, le fait qu'on se sent être un héros. Voilà. On a fait ça aussi dans le Scénère des Anneaux où on jouait un groupe qui suivait la compagnie de l'anneau. Genre, on est les retardataires, je ne sais plus très bien. Oh, merde, ils sont déjà partis. Oh, fuck, on va essayer de les rattraper. Oh, mais c'est incroyable. Et alors, on tombait sur des orques, machin, patapompe. Et alors, on sent qu'on n'est pas les héros. Et pour moi, c'est clair, les joueurs doivent se sentir maîtres à leur destin, doivent se sentir les héros de l'histoire. Et là, on n'est que les faire valoir. Et il y a même le même problème, c'est dans le Scénère des Anneaux, je me souviens, et alors le type vous dit, oui, j'étais dans l'auberge et j'ai vu passer un cavalier noir. Oh, un cavalier noir. Ah, un asgul. Oui, vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Problème des univers connus. Oui, oui. Et c'est un problème qui est aussi dans Cthulhu. Cthulhu. L'appel de Cthulhu. Oui. Mais nettement moins, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui ont lu Lovecraft. On n'a pas eu le problème parce qu'on n'a jamais eu de joueurs qui connaissent et qui connaissaient l'univers. On n'a jamais eu ce problème-là, mais t'imagines qu'il y avait un seul joueur autour de la table qui connaissait l'univers dont on parlait, et alors vous voyez des traces palmées sur le sol. Ah, ces hommes-poissons, ok, je cherche tel symbole de dragon. Mais même inconsciemment, je prendrais par exemple ta partie de Donjons et Dragons. Malgré toute ma bonne volonté et toute la bonne volonté de Petite Val, on a parfois bien du mal à faire abstraction de ce qu'on sait. Parce que si on était vraiment des néophytes, je prends par exemple, quand on a rencontré des Ragarous, comment est-ce qu'on aurait su qu'on avait besoin d'armes en argent pour les blesser ? À la base, on serait des joueurs complètement néophytes, on leur envoyait des coups d'épée, on leur envoyait les blessures qui se referment, on leur faisait jeu de vidéo-esque. Tu masterises, tu joues. Non, parce qu'on y joue aussi avec Mathieu à Pathfinder. Ah oui, c'est vrai. Et je me dis, ouais, ok, mon personnage, il est préparé à tout, donc on n'a jamais rencontré de loup-garou, mais j'ai déjà une dague en argent dans ma poche, ce genre de choses. On n'a jamais rencontré de squelette, mais j'ai déjà une masse pour le fracasser. Parce qu'il faut quand même, enfin, il faut jouer entre les deux ce qu'on sait et ce qu'on doit ignorer. Et ça dépend. Moi, je pense que c'est donc doublement un mauvais calcul de commencer une partie de jeu de rôle. Par exemple, vu que la dernière fois, on vous parlait de comment débuter dans le jeu de rôle, débuter avec un univers connu, entre guillemets, c'est une double mauvaise idée. Une mauvaise bonne idée. Ça peut bien marcher. Ça peut bien marcher, mais avec certaines règles. Et justement, parce que des joueurs qui n'ont pas d'expérience ne vont pas comprendre qu'il faut faire abstraction de certains faits. C'est pour ça qu'il faut faire dans un univers soit, enfin, dans un univers connu mais à une époque totalement différente où on ne rencontrera pas les personnages connus, soit dire univers parallèle, ce que vous savez, c'est peut-être totalement faux. Donc, vous êtes toujours préparé à avoir une surprise. Voilà. Je crois que, en fait, ça a été plutôt court, mais on a peu fait le tour. Moi, je n'ai pas d'autres anecdotes à raconter. Non, on est nuls, là. On est nuls. Et puis, un jour, j'ai voulu ouvrir un coffre et il a explosé. Non, non, ça, c'est pas vrai. Non, les Goonies, le jeu de rôle. Ah ben, ça vaudrait la peine de faire les Goonies, le jeu de rôle. Mais tu fais ça à l'époque, des pirates. Voilà. Tu joues des pirates sous les ordres de Willy Le Borgne. C'est pas bien, ça. Le jeu de rôle des Terres du Milieu faire jouer à l'époque où Gollum était encore une espèce de Hobbit. Par exemple. Pour être intéressant. Et tu vois, le croisé, ça peut être juste un petit clin d'œil. Voilà. Des clins d'œil, limite, quelques clins d'œil, ça marche. Mais par contre, vraiment, jouer autour des personnages, et alors vous rencontrez Legolas, et vous dites, oh, je tire super bien. Ah, Legolas, moi, je m'en fous, Legolas, je lui pète le cul. Et tu vois, les joueurs, une règle encore de Spoonie, on parle beaucoup de Spoonie, mais if you stat it, they will kill it. C'est-à-dire, si vous lui donnez des caractes, les joueurs vont le tuer. C'est... Ils vont essayer, ils vont demander, est-ce que, ah, t'as les caractéristiques d'un tel, tu vas faire, oh oui, oh, il est bourrin. Ah ben ça, c'est un truc à jamais faire. Non, parce qu'ils vont essayer de le buter. Ils vont venir le buter. C'est très bizarre, d'ailleurs, dans Cthulhu, que les grands anciens aient des caractes. Bon, ils sont intuables. Alors là, ils sont vraiment, vraiment, ça c'est débile. Ouais, ils sont débiles. J'aime beaucoup les caractes. D'ailleurs, dans les nouveaux jeux de rôle Cthulhu, ils ont enlevé les caractes des grands anciens parce que ça n'a pas intérêt. J'avais quand même bien le jet d'attaque de Cthulhu, c'était 100% de chance de toucher et Cthulhu tue, Cthulhu tue, un des quatre joueurs par tour. C'est normal. Voilà. Ils les mangent. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu crois que des... Si tu avais devant toi des cacahuètes avec deux bras et deux jambes, ok, elles pourraient essayer de te tuer ? Mais bon, en réalité, moi je ne conseille pas spécialement les univers connus. Encore, beaucoup plus larges où on ne va pas trop rencontrer les personnages célèbres. Du moins, nous, on n'a jamais joué comme ça. Il n'y a pas vraiment... Le truc, c'est que à part les monstres, les entités extradimensionnelles qui reviennent assez souvent, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de personnages vraiment principaux. Il y en a, il y a leur caractère dans les bouquins. Oui. Professeur Machin. Oui, et Werlet, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais Cthulhu est mieux pour ça. Mais Cthulhu, moi, à un moment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Twitter pour dire « Oui, si tu nous racontes... » Je ne sais plus, c'était une question à propos des jeux de rôle de Cthulhu. Et je lui ai dit « Ouais, le Cthulhu, à partir du moment où on connaît l'univers, les joueurs... » À partir du moment où les joueurs connaissent l'univers, Cthulhu perd beaucoup son intérêt. J'ai un petit peu choqué cette pauvre personne parce que à partir du moment, si jamais, les joueurs, au moment où ils voient un enfant... Allez, comment ça s'appelle ? Les arbres vivants, là. Ah oui, les rejetons de Shubnigurath. Oui, oui. Les sombres rejetons. Les sombres rejetons, merci beaucoup. Et ils savent alors qu'il y a un cul de Shubnigurath, ça perd beaucoup de son intérêt. C'est pas faux, c'est pas faux. En même temps, ils peuvent les invoquer. Non, c'est pour ça qu'il faut jouer à Cthulhu Tech, qui est beaucoup plus intéressant. C'est de la mer, Cthulhu Tech. Allez voir Cthulhu Tech, vous allez bien vous marrer. Cthulhu dans le futur avec des robots géants qui butent des rejetons à Cthulhu. Là, ça fait 15 minutes qu'on parle pour ne rien dire. C'est vrai. Méfiez-vous des univers connus, ça a l'air tentant, mais ça ne donne pas que des très bons résultats. Moi, les meilleurs jeux de rôle que j'ai faits, c'était pas dans des univers connus. Moi, je te propose que la prochaine fois, on fasse quand même un histoire au coin du D20 version classique et qu'on raconte une ou deux de nos petites anecdotes. Oui, oui, on repartira sur un jeu de rôle, on racontera les anecdotes. On ne dit pas encore lequel parce qu'il y a plusieurs choix. Oui, parce qu'habituellement, quand on dit quelque chose, après, on se rend compte qu'on va faire autre chose. Voilà. Eh bien, c'est tout. Eh bien, sur ce, on vous dit à très bientôt. Et bye, 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 bye.